Bonsoir à tous et merci de regarder C'est l'hebdo, merci de nous être fidèles chaque week-end au sommaire de l'émission ce soir. C'est une troisième voie que nous retenons, une voie qui doit permettre de freiner sans enfermer. Ces mesures de confinement ne seront pas la reprise telle qu'elle de celle que nous avions mise en place en mars et en novembre dernier. Mot d'ordre du Premier ministre, freiner sans enfermer. Près d'un Français sur trois concernés, à quoi ressemblera donc ce troisième confinement ? Emmanuel Macron a-t-il perdu son pari ? Analyse d'une décision sanitaire mais dont les conséquences sont très politiques avec Jean-Michel Apathy et nos invités. Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions et Frédéric Saïs de France Culture. Et puis vous verrez les images et l'ambiance de la vie retrouvée. Nous serons en duplex avec Israël et le journaliste Julien Balloul. L'enquête de la semaine. Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Des cellules nazies, nombreux, plus ou moins assumées, parfois visages dissimulés. Des photos devant des drapeaux du Troisième Reich, exposés dans des musées. Des militaires qui arborent le code 8-8 sur un suite ou dans un pseudo. 8-8, c'est le code nazi par excellence. 8 renvoie à la huitième lettre de l'alphabet, la lettre H. Et donc 8-8 renvoie à Heil Hitler. Mediapart révèle l'existence d'une filière néo-nazie dans l'armée française, bien plus que des cases isolées, des soldats par dizaines qui vénèrent ouvertement Adolf Hitler, l'ESS et le Troisième Reich. Il le revendique, il l'exhibe à coups de tatouages de symboles, notamment sur les réseaux sociaux. Quand dit leur hiérarchie et la ministre des Armées, récite un phénomène inquiétant avec Mathieu Suf de Mediapart. Dévoilé ce qu'il y a d'intemporel dans l'actualité, c'est le pari réussi de la philosophe Adèle Van Rett dans son dernier livre, « Vivre et revivre encore ». Elle nous dira ce que lui inspire la guerre des idées qui déchire notre société, ce qui se cache derrière un selfie, et comment parler du corps et de la jouissance des femmes. Rendez-vous avec Adèle Van Rett dans ses l'hebdos. Et après 20 heures, un triste anniversaire, c'était il y a 10 ans, en Syrie, les premières mobilisations contre la dictature de Bachar el-Assad. Des Syriens osent à leur tour des fiels régimes. Mais dans ce pays fermé, voire verrouillé, les images de contestation sont rares. L'amateur qui a tourné celle-ci après d'énormes risques. Alors que des manifestants appellent au calme, les forces du régime tirent à balles réelles sur la population. 10 ans de descente aux enfers, et pour finir la tragédie d'un peuple, une catastrophe humanitaire et un vainqueur, un tyran qui règne sur un champ de ruines. Le médecin humanitaire Raphaël Pitti, qui revient de Syrie, et Pierre Haski de France Inter, nous rejoindrons tout à l'heure. C'est l'hebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo, avec toute l'équipe, Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine. Salut, Ravine. Vous retrouverez fin de cette première journée de reconfinement. La reconfinade. Le moral est bon ? Oui, on tient le coup. Ça va, vous allez tenir ? On va tenir un mois, deux mois, trois mois, six mois. Non, 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 non. Au moins, quatre semaines, ne parlez pas de malheur. Retour en tout cas sur les temps forts d'une semaine d'incertitude. Incertitude autour du vaccin AstraZeneca, confinement annoncé, démenti et enfin confirmé. Charlotte Hollin et Clémentine Trochu. Il faut qu'on utilise toutes les armes à notre disposition pour éviter le reconfinement, compte tenu des conséquences qu'il a pour la population. Les franciliens ont-ils vécu un dernier week-end de liberté ? Nous aurons à prendre, dans les jours qui viennent, de nouvelles décisions. Le gouvernement est-il prêt à reconfiner 12 millions d'habitants ? Ce sera la grande question de la semaine. La décision qui a été prise, c'est de suspendre par précaution la vaccination avec AstraZeneca. Il s'agit d'une suspension de quelques jours. Je souhaite ardemment que nous puissions reprendre le plus vite et le plus tôt possible la campagne vaccinale avec le vaccin AstraZeneca. Le président a lui-même suspendu l'AstraZeneca hier, le ministre de la Santé, en vente les mérites aujourd'hui à l'Assemblée nationale. C'est facile avec AstraZeneca, un vaccin qui est très efficace, un vaccin qui est précieux dans notre lutte contre la pandémie. Honnêtement, pour ce qui est de la communication politique autour de ce sujet, on n'y comprend plus rien. Nous sommes dans ce qui ressemble à une forme de troisième vague. Hier, rappelez-vous, Emmanuel Macron évoquait de nouvelles décisions à prendre, probablement dans les prochains jours. Le moment est venu pour envisager des dispositions pour la région francilienne. On en doutait encore, le confinement paraît inéluctable pour l'île de France. Toute la question est de savoir quand et de quelle ampleur. Nous devons prendre dans les territoires les plus touchés des mesures supplémentaires. Je ne reste pas enfermé. Vous ne le respectez pas ? Non. Nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés. On prendra les décisions qu'on doit prendre. On attend aussi les conclusions de l'Agence européenne du médicament sur le vaccin d'AstraZeneca. Il s'agit d'un vaccin sûr. De nouvelles restrictions, c'est une certitude, mais quelles formes vont-elles prendre ? Et visiblement, je le disais, le président étudie toutes les options, y compris celles de ne pas reconfiner. Dans ces 16 départements, de nouvelles mesures de freinage massives de l'épidémie interviendront à compter de ce vendredi soir, minuit, et pour 4 semaines. Les éditorialistes de France Télévisions, Nathalie Saint-Cricq et de France Culture, Frédéric Saïs, sont les invités de Célèbdo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et bienvenue. La douche froide pour certains, une mesure nécessaire pour d'autres. 16 départements reconfinés. Une seule certitude, Jean-Michel en parlait, ça va durer au moins 4 semaines. Au moins. Au moins. Au moins. Et le 6 semaines est envisagé quand même. Bon. Troisième confinement, troisième dispositif. On pourra sortir de chez soi dans un rayon de 10 kilomètres. Attestation obligatoire. Couvre-feu repoussé à 19h sur l'ensemble du territoire. Le Premier ministre qui donne la philosophie de ce troisième confinement. Freiner sans enfermer. Est-ce que vous avez compris ces règles quand on vous écoutait sur France Culture ? Frédéric Saïs, vous étiez assez dubitatif. On attendait l'arme nucléaire et on a brandi un lance-pierre. Oui. C'est vrai qu'on s'était tous mis dans l'état d'esprit selon lequel la France allait être reconfinée de manière assez dure. C'est-à-dire qu'on pensait que les confinants précédents allaient être plus ou moins réitérés. Et c'est vrai que c'est le défaut du coups humain, comme a essayé de le dire le Premier ministre, entre guillemets, avec la territorialisation. C'est le grand mot, zone par zone. C'est que finalement, l'uniformité, c'est assez simple à comprendre. Quand c'est beaucoup plus détaillé, on a du mal à comprendre ce qui se joue. C'est l'avantage de la territorialisation. Ça aide les territoires à être différenciés. Mais c'est extrêmement difficile à comprendre. Et évidemment, on a tous eu un mal de crâne quand Jean Castex s'est exprimé. Justement, c'est un durcissement assoupli, Nathalie, comme le disait Frédéric Saïs. Un assouplissement durci. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le confinement s'est renfermé. Et de fait, à être renfermé, quand on est engagé à sortir, ça peut être compliqué à comprendre. Il y a quand même une philosophie derrière. C'est de considérer effectivement que les gens vont devenir dingues si on les empêche de sortir le week-end. Ce qui avait été envisagé dans un premier temps. Notamment les jeunes ou les gens qui vivent les uns sur les autres dans des zones un peu défavorisées. Et ensuite, de considérer que quand on est à l'air libre, à l'air pur, on attrape moins de choses. C'est difficile parce que c'est un plan intelligent sur deux points et qui justement nourrissent les critiques. D'abord, ça n'est pas un confinement général. Ce n'est pas comme il y a un an. Donc, on tient compte de la circulation du virus. Bon. Après, du coup, ça complique. Quand on est intelligent, on est critiqué. Et puis, la deuxième chose, c'est que l'expérience nous a appris que le virus se transmettait dans des lieux clos. Donc, aller dehors. C'est l'expérience qui nous la prend. Et quand c'est formulé comme ça, c'est facile. Alors, on détourne. On dit qu'on est confinés dehors. Donc, ils sont très bêtes. Non, ils sont plutôt malins. Et du coup, c'est là qu'on voit que la confiance manque. Que tout le début de la crise a suscité un tel rejet des dirigeants. Pas de masques, pas de tests, etc. Qu'ils payent encore tout ça. On les prend pour des clowns alors qu'ils le sont moins qu'au début. Alors, le président de la République avait établi une ligne claire. Tenir, je le cite, chaque jour qui passe est un jour de gagné. Est-ce qu'il a perdu son pari ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le dire comme ça dans la mesure où tout est extrêmement mouvant. Et qu'au moment où cette décision a été prise, les ministres, le Premier ministre, l'entourage du président disaient eux-mêmes que rien n'était sûr. Que rien n'était assumé de manière complètement se dire que deux mois après, on ne pourrait pas revenir dessus. C'est évident qu'il y avait une difficulté d'entrée de jeu avec cette décision. C'était, oui, un pari. Je ne sais pas si le mot est bon. Maintenant, quand vous regardez, comme le disait Jean-Michel Apathy, la presse européenne, dans chaque pays, finalement, il y a beaucoup de haine, de colère envers les dirigeants. Quel qu'ait été leur choix ? On a critiqué le modèle centralisé à la française. Si vous allez en Allemagne, si vous allez en Italie, si vous allez en Espagne. Ils vous disent au contraire. C'est parce que les régions ont décidé et que l'État n'était pas assez fort, n'était pas assez monarque, entre guillemets, qu'il y a eu ce défaut-là. Donc, en fait, il faut quand même se méfier d'une lecture un peu anachronique à posteriori, puisqu'on a tous la solution à posteriori. Oui, bien sûr. C'était très délicat sur le coup. Mais c'est comme ça que la question est malheureusement formulée pour Emmanuel Macron. Il a perdu son pari d'un mot, Nathalie ? Il a perdu son pari d'une certaine manière. Il a perdu son pari, sauf que dans des pays où on a confiné beaucoup plus tôt, les choses ne sont pas forcément mieux. Il l'a perdu dans le sens où il voulait attendre suffisamment pour que la vaccination puisse prendre le relais et qu'on puisse attendre un petit peu. Donc, oui, il l'a perdu, puisque l'idée, c'était de ne pas reconfiner, qu'on nous avait donné. Mais est-ce sa faute ? Non, il a fait des choix qui sont des choix honorables, ou qu'on peut considérer honorables, en considérant la santé mentale de la population, la nécessité de souffler. Mais l'idée, c'était quand même de joindre les deux bouts. Et ça n'a pas marché, notamment aussi parce que le vaccin n'a pas vacciné assez. Parce qu'il y a eu aussi les appels répétés des médecins de plus en plus nombreux, Eva. Oui, toute la semaine, on a vu des médecins se relayer sur les plateaux médias pour appeler à un nouveau confinement. La solution la plus efficace, on l'a vu en mars, c'est de confiner tout le pays pendant une certaine durée qui est assez longue. Le gouvernement a réalisé que là, on était au pied du mur et que si on ne faisait rien, on courait à la catastrophe. Donc, il faut faire quelque chose. Un reconfinement, il est inévitable pour vous ? Oui, je pense qu'il est inévitable. Il est inévitable parce qu'on ne peut pas vivre avec ce niveau de pression sur l'hôpital. Nathalie Saint-Crieg, vous pensez que c'est les médecins qui ont fait pencher la balance, qui ont poussé le gouvernement à prendre cette décision ? Comme on le voit, il y a eu une sorte d'unanimité. Autant on a entendu tout et son contraire pendant les dernières semaines, autant là, manifestement, ils l'ont alerté. Également, il y a eu un indicateur dont le gouvernement avait parlé dès le début, c'est le taux d'occupation en réanimation. Et malgré les tentatives d'évacuation d'un certain nombre de personnes, ils ont réussi au maximum à en évacuer 10%. 10%, c'est-à-dire ceux qui sont le plus en forme, et ceux dont la famille a accepté qu'il s'en aille. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ce qu'il voulait faire, ça a été très faible. Et puis je pense qu'à Poissy, dans le déplacement qu'Emmanuel Macron a pu faire, il a dû se rendre compte, et il a dit d'ailleurs qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les soignants. C'est-à-dire qu'il y avait du ras-le-bol, de la tristesse, de l'abattement, des déprogrammations, et que globalement, avec des médecins qui n'étaient pas forcément trop inquiets au début, là, et on voit l'image, il y a eu un risque de vraie fracture entre l'exécutif et les soignants, et ça, il ne pouvait pas se le permettre. Alors justement, Jean-Michel, il y a eu cette visite, cette semaine, du président de la République dans un hôpital à Poissy. Dans les Yvelines, il y a eu une image un peu fait polémique, donc je vous propose de la découvrir, le président de la République est dans l'hôpital, et il parle à un service qui est là, l'espace est petit, il y a beaucoup de gens, et regardez bien, vous allez écouter le président, mais il faut toujours écouter le président, quand il parle, regardez aussi l'image des trois infirmières, elle est curieuse. Nous sommes et nous continuerons à être à vos côtés, et on prendra les décisions qu'on doit prendre. Alors, comme elles ont a priori le dos tourné, le président parle, on se dit, elles sont en colère, c'est une manière d'exprimer un désaccord, la frustration de ne pas avoir assez de matériel pour travailler. Alors, ça a un peu polémiqué pendant toute la semaine, les gens qui étaient sur place, l'entourage du président disait, mais non, c'est la configuration des locaux. Bon, on ne sait pas trop où on en est, mais ce qui est évident, c'est que dans cette crise qui dure, la colère des gens qui sont dans l'hôpital, elle, elle est toujours là. Avant la crise sanitaire, on l'a un peu oublié, parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis, ils exprimaient, là on voit une manifestation qui a eu lieu en février de l'année dernière, ils exprimaient leurs difficultés à travailler, pas assez de matériel, pas assez de lits, pas assez de personnel, et cette difficulté-là, évidemment, elle existe encore aujourd'hui. On est revenu, comme ça, pour que les mémoires soient rafraîchies, sur un épisode. L'an dernier, février toujours, le président de la République, nous sommes au tout début de la crise sanitaire, il va voir dans un hôpital si tout est en ordre, c'est l'hôpital de la Salle-Pétrière à Paris, et là, un médecin en profite pour lui dire, monsieur le président, ça ne va pas, on écoute. Notre dernier espoir, c'est vous, en clair. Mais vous, vous en tant que président, vous en tant que protecteur des citoyens, on est au bout, on est vraiment au bout. On est au bout. Non, pour l'instant, vous n'êtes pas là. Prenez la main. Il faut absolument refinancer en urgence l'hôpital de la République. Je suis vraiment désolé, mais c'est extrêmement important. Je ne suis pas là pour moi, vous avez compris. Quand on discute avec les soignants aujourd'hui, les problèmes demeurent, et si la crise sanitaire se termine, elle se terminera bien un jour, le problème de l'hôpital demeure, lui, bien vif. Commentaire ? Oui, on a vu presque de manière métaphorique les lumières qui s'éteignaient. Quand il y avait cette conversation, ça donne l'impression que le courant est vraiment rompu entre l'exécutif et les soignants. Même s'il y a eu le Ségur, même s'il y a eu des augmentations que tous ont soulignées, ça ne suffit pas. Il y a aussi les conditions de travail qui sont largement en cause. Ensuite, sur l'aspect purement sanitaire, ce n'est évidemment pas le seul déterminant pour le gouvernement. Il y a évidemment l'aspect psychologique. Est-ce que les gens auraient respecté un confinement dur un an après, alors que la lassitude a gagné ? Pas sûr, disent-ils. Et puis, il y a l'aspect, oui, effectivement, de psychologique, de déprime, voire de dépression. Des étudiants, des jeunes, on a beaucoup parlé, qui sont confinés parfois dans des très petits espaces. Et puis, il y a un aspect, évidemment, politique. C'est le président Emmanuel Macron qui avait annoncé lui-même les deux premiers confinements. Cette fois-ci, c'est Jean Castex qui s'est retrouvé en première ligne, très présent cette semaine, sur la plateforme Twitch dimanche, sur BFM mardi, en conférence de presse jeudi soir. Pourquoi lui n'est pas le président de la République ? Alors, Nathalie, puis... Alors, moi, ma théorie, c'est que quand le président parle, c'est que c'est national, c'est que c'est quelque chose de global. Or, c'est Jean Castex qui avait déjà fait les annonces sur Dunkerque et sur Nice. Si jamais Emmanuel Macron était venu pour annoncer ce qui concernait Paris, qu'est-ce qu'on aurait dit, à juste titre, dès que c'est la capitale, ça y est, ça mobilise le président. En revanche, dès que c'est hors de la capitale, c'est Jean Castex qui s'y colle. Nathalie ? C'est vrai, je partage totalement ton opinion. 21 millions de Français, ce n'est pas la France. Et puis, probablement, pour moi, d'abord, lui faire porter une certaine forme de responsabilité et éviter une dramatisation, parce que c'est vrai que les allocutions, 20h et Dieu sait si on en a eu, ça dramatise tout de suite la situation. Et là, probablement, ils ont fait très attention à ne pas utiliser le mot confinement qui a été utilisé une seule fois. Il y a eu plein d'éléments de l'engagement. Oui, c'était impressionnant. Sur une conférence de presse qui, pourtant, avait un histoire qui était très long. Ça a été travaillé, parce qu'ils cherchaient des mots pour éviter le mot confinement, trouver des synonymes. Donc, on a finalement trouvé cette espèce de formule qui est freinée. Freinée sans enfermer. Mais voilà. On dirait Michel Foucault, c'est beau. On peut imaginer, quand ça s'arrangerait, il parlera. Une crise, trois mots magiques, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'ils sont possibles si la vaccination avance et si la campagne accélère. Or, cette semaine, Mélanie, il y a eu aussi un problème autour des vaccins AstraZeneca, évidemment. La débâcle, ça a commencé il y a dix jours, en fait, avec un mot qui sème la zizanie, le mot thrombose, voilà, ça commence comme ça. Des cas, quelques cas de caillots sanguins. Le Danemark, entre autres, qui suspend les injections. Et c'est le début, ensuite, d'un vent de panique qui va se répandre un peu partout en Europe. Lundi, c'est l'Allemagne qui dégaine et qui stoppe net les vaccinations. Et puis, quelques minutes plus tard, la France s'y met. C'est l'effet domino. La France, l'Espagne ou encore l'Italie, voilà, tous décident de suspendre temporairement le vaccin avant d'y voir plus clair. D'autres pays leur emboîtent ensuite le pas. Alors là, en version un peu plus légère, on temporise, mais sans tout annuler, en Autriche, par exemple, en Roumanie ou encore en Lituanie. Là, on va cibler seulement les vaccins, les lots de vaccins qui sont suspects. Et puis, alors, à l'opposé, vous avez les pays stoïques. Donc, on choisit, soit on dit ceux qui gardent leur sang-froid, soit on dit les pays inconscients. C'est une question de point de vue, bien sûr. En tout cas, en Angleterre, en Belgique ou en Suisse, on a continué, bien sûr, de vacciner. Et d'ailleurs, on a été exaspéré par la méfiance, la surméfiance, disait-il, des pays européens. Une façon, d'ailleurs, aussi de faire un peu de patriotisme vaccinal, en tout cas pour la Grande-Bretagne, puisque c'est le pays d'origine de l'AstraZeneca avec la Suède. Et donc, voilà, jeudi, qu'est-ce qui se passe ? Fin de l'histoire. Feu vert du régulateur européen. C'est reparti, comme si de rien n'était. Alors, enfin, presque, puisque la haute autorité de Sandy a dit, oui, alors, c'est reparti. Mais on recommande quand même de réserver ce vaccin qu'on vous donne l'autorisation à nouveau de vous injecter qu'aux personnes de plus de 55 ans, ou pas n'importe qui. Maintenant, défi compliqué, on le comprend bien. Ça va être de regagner la confiance des futurs vaccinés. Oui, et vu les éléments de sondage qu'il y a pour l'instant, il y aurait 56% des Français qui refuseraient l'AstraZeneca. Donc, on peut s'imaginer qu'il va y avoir une espèce de choix vaccinal. Et que si, par hasard, il y a une place, vous allez dire, moi, je veux du Pfizer, je veux du Moderna, je veux du Johnson. Et que ça va être compliqué. D'où la volonté de Jean Castex. Et ça, normalement, on ne peut pas. Mais d'où peut-être la volonté de Jean Castex, qu'on a vu se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca. Effectivement, pour donner l'exemple. Et face caméra, là encore. Exactement, sans enlever sa chemise. Pour donner l'exemple. Contrairement Olivier Véran. En tout cas, un épisode de plus. En plus, il n'y a pas beaucoup de doses. Il n'y a pas beaucoup de doses, pas assez en tout cas. Mais c'est encore un épisode dans une campagne de vaccination pour le moins chaotique. Elle a été critiquée dans l'Hexagone, à l'étranger. Alors, est-ce qu'on a rattrapé notre retard par rapport à nos voisins ? Éclairage de l'un de ceux qui connaissent le mieux ce sujet. Il a fondé CovidTracker et VaccineTracker. Bonsoir, Guillaume Rosier. Vous n'avez que 24 ans, ingénieur en informatique, spécialisé dans le traitement de masse des données, ce qu'on appelle les datas. Vous, vous, fondé CovidTracker, qui compile tous les chiffres de la pandémie. Où est-ce qu'on en est dans la campagne de vaccination ? Quand la France se compare à ses voisins, est-ce qu'on doit se désoler ou est-ce qu'on doit se consoler ? Bonsoir. Alors, si on compare la France aux autres pays européens, on a un nombre de personnes vaccinées qui est très légèrement inférieur à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Mais on est globalement tous dans un même mouchoir de poche, puisqu'on reçoit le même nombre de doses en rapport à notre population. Depuis quelques semaines, depuis une à deux semaines, on a un rythme de vaccination qui est légèrement plus élevé en France que dans les autres pays par rapport à la population. Mais globalement, on a tous administré entre 10 et 15 doses de vaccins depuis le début de la campagne vaccinale pour 100 habitants de chaque pays. Après, si on se compare à d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Israël, là, on se désole plutôt, puisque ces pays-là ont administré plutôt aux États-Unis 35 doses pour 100 habitants et en Israël, plus de 100 doses pour 100 habitants. Donc, c'est beaucoup plus que les pays européens dont fait partie la France. Et on verra, justement, dans un instant, le cas israélien. L'objectif du gouvernement français, 10 millions de personnes vaccinées mi-avril, dans un mois, 20 millions à la mi-mai, 30 millions à la mi-juin. Est-ce que ces objectifs sont atteignables si on garde ce rythme ? Actuellement, on injecte environ 200 000 de doses de vaccins chaque jour. Si on continue au même rythme dans les prochaines semaines, on aurait vacciné 10 millions de personnes à la mi-avril, ce qui correspondrait donc à l'objectif gouvernemental. Mais on aurait vacciné seulement 15 millions de personnes à la mi-mai, ce qui est inférieur à l'objectif de 20 millions. En revanche, les livraisons vont s'accélérer. On aurait reçu à la mi-mai 30 millions de doses. Donc, ça serait suffisant pour atteindre l'objectif de 20 millions du gouvernement, à condition d'accélérer la campagne de vaccination. Et puis, pour l'objectif de fin juin, si on continue au même rythme, on aurait vacciné 20 à 25 millions de personnes. C'est donc inférieur à l'objectif de 30 millions. Mais là aussi, l'accélération de la livraison de doses devrait permettre, si on accélère la campagne vaccinale, de vacciner, d'atteindre l'objectif de vaccination de 30 millions à la fin juin. Merci, Guillaume Rosier, d'avoir été dans Célèbdo et d'avoir répondu à nos questions. C'est intéressant ce qu'il dit, parce que finalement, la France ne s'en sort pas si mal, au point où nous en sommes. On a commencé plus tard. Oui, le problème, c'est que le démarrage a été exécrable. Et une fois que cette image était dans la rétine de tout le monde, effectivement, on était très en retard. Maintenant, le rythme devient un peu plus normal. Le vaccin reste un espoir, et le seul peut-être, malgré tout, un cas d'école. Et on en parlait justement à l'instant, c'est celui d'Israël. Et nous sommes en duplex avec Tel Aviv et avec le blogueur Julien Baloul. Bonjour, Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous en duplex depuis Tel Aviv. Les bars, les restaurants, les salles de sport, les théâtres ont rouvert, les concerts ont repris. Même les boîtes de nuit pourront rouvrir la semaine prochaine. Où est-ce que vous êtes là en ce moment, Julien Baloul ? Ça va, je te commence avec ce tweet. Je suis à la maison, mais sachez que je suis rentré d'un bar pour cette interview. C'est moche. J'ai déjà d'ailleurs longuement négocié avec la production en disant « S'il vous plaît, c'est le week-end, je veux rester dehors. » Mais vous comprenez que nous soyons jaloux. Je le dis en plaisantant, mais c'est vrai qu'on a vu des scènes, en l'occurrence en Israël, de personnes en train de faire la fête dans des bars, dans la rue, pâtes de masques. Il y a la joie, il y a quelque chose qui ressemble au fond à une vie normale. Comment l'expliquer, Julien ? C'est un miracle qui est dû à une campagne de vaccination ultra efficace, la plus rapide au monde ? Oui, c'est une combinaison de plusieurs choses. Déjà, il y avait une dose. On va commencer par ça, il y a eu des doses disponibles. Ensuite, il y a eu vraiment une campagne qui a été extrêmement efficace avec des incitations, une campagne de communication et d'explication autour du vaccin qui a été très efficace, avec un exemple personnel qui a été donné dès le début. Netanyahou était le premier à se faire vacciner. On précise qu'il était dans la tranche d'âge autorisée. Évidemment, s'il était plus jeune, peut-être que ça aurait été bizarre, mais comme il était dans la tranche d'âge autorisée, il pouvait le faire. On a envoyé également le chef d'état-major de Tzal se vacciner avant tous les autres soldats pour montrer l'exemple. On a envoyé les grands rabbins en premier pour aller communiquer les populations religieuses. On a envoyé des stars se faire vacciner en premier pour montrer l'exemple. Donc vraiment, il y a eu une énorme campagne de communication. J'ai même vu une petite ville dans le nord d'Israël qui a réussi à arriver à 100 % de vaccination de la population aussi blée. Et comment ils ont fait ? Le maire a raconté que le premier jour, il a organisé le bazar. C'est-à-dire qu'il a mis tout le monde dans un même gymnase et il a organisé un désordre avec des gens qui créaient dans tous les sens pour que les gens croient qu'il n'y ait pas assez de doses et que tout le monde vienne. Vraiment, si vous voulez, vraiment une campagne d'incitation. Il y a vraiment plein de choses psychologiques ont été faites. Vous avez déjà vu cette ville ? C'est une énorme place. Ils ont mis un énorme chapiteau avec des dizaines et des dizaines de stands. Les gens s'en vaccinaient, mais les uns après les autres. On offrait des bons d'achat pour aller dans les pizzerias derrière pour ceux qui étaient vaccinés. On offrait dans les villes religieuses des plats pour Shabbat. Dans les villes arabes, on offrait des desserts sucrés à ceux qui étaient vaccinés. Donc vraiment, il y avait une incitation. C'était vraiment un grand nombre pour le faire. Tous les arguments ont été bons pour convaincre les Israéliens. Il y a ce qu'on appelle un badge vert, c'est un sésame. Vous l'avez, vous, comment ça marche et à quoi ça sert ? En fait, c'est un QR code qu'on met dans son téléphone et qu'on doit montrer à l'entrée des lieux qui sont réservés soit aux guéris du corona, soit aux vaccinés du corona, c'est-à-dire à ceux qui ont des anticorps. Donc on parle des salles de sport, on parle des restaurants à l'intérieur parce que les non-vaccinés peuvent s'asseoir tout de même à l'extérieur. On parle des lieux culturels. Je suis retourné dans un concert. Je suis allé dans un concert, dans un stade. Il y a deux, trois semaines, c'était le premier concert auquel j'assistais en plus d'un an. Tous les lieux culturels étaient fermés depuis plus d'un an. Donc c'était formidable. Donc, boit de nuit la semaine prochaine, il faut présenter son passeport vert à l'entrée. Donc on parle de ça. Mais si vous voulez mon avis sur la question, alors le passeport vert, ça semblait quelque chose d'assez révolutionnaire. Mais en réalité, franchement, je ne vais pas briser le mythe, si vous allez sur le terrain, il ne contrôle pas énormément non plus le passeport vert. Je pense que le passeport vert, finalement, c'était surtout un outil d'incitation. C'est-à-dire qu'on a dit, ça va être réservé aux vaccinés et les gens sont allés se vacciner. Et donc les gens y sont allés spontanément. Le masque en Israël, dans les rues, c'est un souvenir un peu lointain maintenant ? Alors, officiellement, c'est encore obligatoire. Mais on ne respecte plus trop. Et pardon, l'indicateur Bush, c'est encore obligatoire. Mais il semblerait que d'ici le mois d'avril, ça va complètement sauter. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on dit souvent, il y a environ la moitié de la population israélienne qui est vaccinée. Mais ça comprend également les tranches d'âge qui ne peuvent pas se vacciner. Si vous regardez au-dessus des 20 ans, on est à 86% des plus de 20 ans qui ont déjà reçu au moins une dose. Donc, il y a déjà quasiment tout le monde qui est vacciné, finalement. Merci infiniment, en tout cas, Julien Baloul, d'avoir été avec nous depuis Tel Aviv et de nous avoir donné un petit aperçu de ce à quoi ressemble la vie, tout simplement, la vie normale. Les boîtes de nuit, la semaine prochaine, c'est aussi le signe que c'est possible et que l'espoir est permis. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de retenir de ce dialogue avec Julien Baloul. Merci infiniment à tous les deux, en tout cas, d'avoir été les invités de Célibdo. Nathalie Saint-Cricq, vous avez publié « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'est un récit. Il est consacré à la figure de Clémenceau. Dans les temps troublés, d'ailleurs, qu'on est en train de traverser, est-ce qu'il manque quelque chose comme un grand homme ? Il manque sans doute un grand homme. Mais quand on voit Clémenceau et comment il se comportait, on peut se dire également qu'à l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'info, il aurait tenu deux heures et demie. Et tout ce que j'aime chez lui et tout ce que j'apprécie, y compris sa mauvaise foi et son caractère de cochon, c'est quelque chose qui ne passerait plus aujourd'hui. Mais je pense quand même qu'il nous manque peut-être de temps en temps des gens qui ont du tempérament. En tout cas, c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Merci infiniment, Nathalie Saint-Cricq. Et merci à vous, Frédéric Saïs. On vous retrouve tous les matins dans la matinale de France Culture pour votre biais politique. Merci à tous les deux. C'est l'enquête de la semaine. Mediapart dévoile l'existence d'une filière de néo-nazis dans l'armée française. Mediapart a épluché de nombreux profils de militaires sur les réseaux sociaux. Et on y a trouvé beaucoup de choses. Des saluts nazis, nombreux, plus ou moins assumés, parfois visages dissimulés. Des photos devant des drapeaux du 3e Reich, exposés dans des musées. Des militaires qui arborent le code 8-8 sur un suite ou dans un pseudo. 8-8, c'est le code nazi par excellence. 8 renvoie à la 8e lettre de l'alphabet, la lettre H. Et donc 8-8 renvoie à Heil Hitler. Des croix gammées, ici dessinées sur un flot, frigidaire dans une caserne. Ces cas s'ajoutent à se révéler en juillet 2020 par une première enquête de Mediapart. En tout, cela concerne donc 14 régiments de l'armée, surtout ceux de la Légion étrangère, mais pas seulement. Glaçant, quelle est l'ampleur du phénomène ? La hiérarchie, le gouvernement prennent-ils la situation suffisamment au sérieux ? Le journaliste de Mediapart, Mathieu Suc, est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Mathieu Suc. Bonsoir. Et bienvenue. Vous signez cette enquête très documentée avec Sébastien Bourdon, qu'on vient de voir dans la vidéo, et Justine Brabant, des néo-nazis dans l'armée française et qui ne s'en cachent vraiment pas, c'est le moins qu'on puisse dire. On les voit poser devant des drapeaux avec la croix gammée. On les voit faire le salut nazi. On les voit arborer des tatouages explicites. On va en parler, mais vous avez mené cette enquête, ça a été compliqué à faire. En général, quand Mediapart mène une enquête, on se dit, mais comment ont-ils réussi à trouver ces informations ? Alors là, pas tant que ça, en fait. On avait mené une première enquête à l'été 2020. On avait une dizaine de cas. Enfin, on avait produit 10 cas. En fait, on en avait plus, mais qui n'étaient pas assez étayés et qu'on avait gardés en réserve. Et on a continué à tirer les fils. Et au fur et à mesure, on voyait qu'un tel connaissait un autre et on est arrivé à 50 de plus. Il faut préciser que ce n'est pas quelque chose de très mystérieux. on a travaillé uniquement ou presque en source ouverte, c'est-à-dire en allant sur les comptes Instagram, Facebook. Alors Véconta, qui est une espèce de Facebook russe sur lequel vont un certain nombre de militaires aussi, qui est un peu plus confidentiel chez nous. Voilà, on s'est fait traduire certains des éléments et on est tombé sur des choses. Alors, ces tatouages, ces codes, ces références à Hitler, on les avait déjà dans la première enquête, sauf que là, on en a une cinquantaine. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort à notre sens, c'est que là, on a des choses où, manifestement, à l'intérieur même des casernes et lors d'opérations où ils représentent la France, ils pratiquent, ils s'adonnent à des actes qui se réfèrent à l'idéologie néo-nazie. Et au Troisième Reich, à Adolf Hitler, au Waffen-SS, qui sont-ils ces militaires néo-nazis ? On en a beaucoup qui sont dans la région étrangère. Voilà, sur la première enquête, autant, c'était très varié et ça s'émet dans beaucoup de régiments et il n'y avait pas de spécificité. Là, c'est vrai qu'il faut reconnaître que sur la cinquantaine, on doit en avoir une quarantaine qui sont à la Légion étrangère. On a pas mal de slaves. On a celui, Nikita, qui est au centre de l'image, qui est d'origine ukrainienne. Voilà, donc il y a cette spécificité-là de la Légion étrangère. Mais au total, comme vous le montriez dans le reportage, on a 14 régiments au sein de l'armée. 14 régiments dans l'armée française et vous parliez donc du caporal Nikita H. Mélanie ? Oui, militaire d'origine ukrainienne, vous le rappeliez. Vous avez enquêté sur lui et plus chez ses réseaux sociaux, son compte Instagram notamment, qui comptabilise plus d'un millier d'abonnés et sa fascination pour le nazisme suinte sur de nombreuses de ses publications. comme celle-ci, vous allez voir, il pose devant la tour Eiffel en publiant juste à côté. C'est un choix, c'est un montage qu'il a fait sur son Instagram. Oui, ce n'est pas notre montage sur son Instagram. Exactement. Il a mis à côté de sa pose derrière la tour Eiffel celle d'Hitler, qui pose lui aussi au même endroit, dans la même attitude. Vous avez retrouvé aussi des photos de lui-même, torse nu, sur la plage, avec une croix gammée en pendentif. Il ne s'en cache pas du tout. Et son idéologie, il la revendique même sur le terrain. Vous en parliez notamment lors de grandes missions de l'armée française, sans aucune retenue, puisque vous l'avez repéré à profil tout à fait ouvert, ou découvert. Il publiait cette vidéo qu'on va voir, filmée en marge d'une opération de terrain, c'est en Guyane. Et voilà, on y voit quatre jeunes enfants incités à effectuer le salut nazi. Sig Heil, des petits qui répètent ce salut à tue-tête, manifestement, sans en connaître du tout la portée. Des démonstrations nauséabondes qui ne s'arrêtent pas là, puisque vous avez aussi retrouvé une vidéo incroyable et choquante. Ça se déroule lors de l'opération Barkhane au Sahel. On est en 2020. Le caporal force un jeune enfant noir à faire une série de pompes. On est en plein désert et ça se passe sous les insultes. Et ce qui est terrible, c'est que le tout est en plus sous les applaudissements de ses frères d'armes. Parce qu'on pourrait dire, il n'y a que Nikita. Oui, non, là, il y a plusieurs hommes. Encore une fois, c'est l'image de la France. Et par ailleurs, on peut estimer qu'ils sont un peu naïfs en mettant tout ça sur les réseaux sociaux. Ils s'exhibent, ils s'en vantent. Oui, mais s'exhibent, mais s'exhibent que là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font qui est si terrible qu'ils n'oseraient pas montrer, à la limite ? On a fait un deuxième papier pour raconter, parce que ça fait 15 ans que différents médias, il n'y a pas que nous, pointons telle dérive d'un militaire. Et à chaque fois, l'armée a toujours... C'est une dérive individuelle ? Oui, c'est un cas isolé. Alors là, il y a 50 dérives individuelles. Mais l'armée est le reflet de la France. Et bien sûr que dans sa sociologie, et heureusement que l'armée est le reflet de la France. Sauf que la différence, c'est que là, nous avons des hommes qui sont armés, à qui on apprend à tuer, c'est leur métier, il n'y a pas de souci avec ça, mais qui ont cette idéologie-là. Et par ailleurs, on a fait exprès, vraiment, si on constate, notre enquête, seulement aux néo-nazis. On n'a pas été sur différents mouvements d'ultra-droite pour ne pas nous accuser de faire quelque chose... Oui, parce qu'il y a différentes formes de cette radicalisation d'extrême-droite. Enfin, les néo-nazis, en l'occurrence, leurs symboles, on les a vus en OPEX au cours de l'opération Barkhane l'année dernière seulement. Mais dans les casernes, on trouve des croix gammées sur un frigo, par exemple. ça semble impensable. Il y a une hiérarchie, il y a forcément des supérieurs qui passent devant et qui le voient. Et comment est-ce que c'est tout simplement possible ? Ah, mais c'est vraiment problématique. Alors, l'armée ne nous a pas répondu ça sur cette enquête-ci, mais sur d'autres cas de néo-nazis, l'armée, des fois, répondait « Ah, mais vous savez, ils sont jeunes, ils sont naïfs, c'est de la provoque, ils ne maîtrisent pas les codes. » Je vais vous faire un raisonnement par l'absurde. Demain, un officier va contrôler dans une caserne, dans une chambrée, il y a punaisé au mur entre deux lits un drapeau de l'État islamique. À la cantine, on va avoir des gens en train de discuter en buvant leur café dans des mugs Oussama Ben Laden. On va nous dire « Non, mais c'est de la provoque, ce n'est pas méchant. » Bien sûr que non. Et heureusement qu'il faut sévir. Donc, pourquoi ? Là, on est en train de parler quand même, encore une fois, on ne parle pas d'extrême droite. On ne parle même pas d'ultra-droite. On parle d'une idéologie qui a entraîné des crimes contre l'humanité. Et aujourd'hui, toutes ces vidéos, on ne peut plus les retrouver sur leur site internet. Alors, certains... En fait, on a lancé un contradictoire assez conséquent vu qu'on a visé les 50 personnes, même ceux qui ne figurent pas dans notre papier mais qui étaient dans nos décomptes. On les a contactés à travers tous leurs réseaux sociaux. Alors, certains nous ont menti en nous disant « Mais on n'est pas à l'armée alors qu'on savait qu'ils y étaient et que l'armée n'a jamais contesté leur appartenance. » D'autres ont basculé soit en compte privé, c'est-à-dire que vous et moi, on n'y a plus accès. D'autres ont fermé leur compte et en ont recréé d'autres. Donc, ce qui fait que l'armée, pour certains, ne les retrouve pas. Mais ils auraient pu faire votre travail en tout cas. On se dit que la hiérarchie dans l'armée aurait pu faire le travail d'enquêteur que vous, à Mediapart, avez fait. Et puis, il y a quelqu'un qui est particulièrement embarrassé, c'est la ministre des Armées, Florence Parly. Oui, Florence Parly qui disait mercredi qu'elle avait découvert certains des cas que vous avez recensés, Mathieu Suc. 7 des 50 militaires que vous mentionnez ont échappé au radar de l'armée. La ministre l'a reconnue lors d'une audition au Sénat. C'était au lendemain de l'apparition de votre enquête. Vous dites que cette cinquantaine de soldats constitue une filière, un terme que Florence Parly a réfuté. Ces comportements extrêmement graves sont le fait de dérives individuelles. On ne peut absolument pas parler de filière. Il s'agit de cas très déviants, mais isolés, et qui ne sont nullement représentatifs des militaires français et qui seront donc traités au cas par cas. Des cas traités un à un. Florence Parly a demandé des rapports détaillés à ses services sur chacun des militaires concernés, mais pas de sanctions a priori pour le moment. Des sanctions, cela dit, il y en avait eu l'été dernier. De lourdes sanctions selon le ministère après votre première enquête sur le sujet. C'était en juillet. Vous aviez montré qu'il y avait déjà des soldats néo-nazis dans l'armée et à l'époque, voici ce qu'avait dit Florence Parly. Nous sommes très attentifs à cela, bien naturellement, parce qu'il véhicule une idéologie qui n'a absolument pas sa place dans nos armées. Ce sont des idéologies extrémistes, révisionnistes. La ministre affirmait qu'elle prenait ses affaires très au sérieux, mais elle ne parlait alors que de trous dans la raquette. Expression étonnante concernant ce genre d'idéologie. Pour vous, M. Suc, qu'est-ce que disent ces propos de la ministre de la manière dont l'armée traite ses dossiers ? Il y a plusieurs choses. La ministre, quand on regarde ses deux réactions à nos articles, elle a quand même des mots forts. Je n'ai pas l'impression qu'elle minimise. Simplement, après, il y a aussi des résistances au sein de l'armée et de la hiérarchie intermédiaire. Sur la première séquence, nos révélations de l'été, ça réagit fort, la ministre réagit. Et ce qu'on sait, c'est que les sanctions étaient très légères. Ce qu'on croit savoir, ce n'est pas assez étayé pour qu'on ait pu l'écrire, mais la ministre, à un moment donné, aurait poussé une gueulante en disant non, il faut que ça soit... Et il y a eu des résistances. Et juste, ce qu'on voulait montrer aussi sur les 50, c'est qu'il y a eu une mission parlementaire sur la radicalisation dans les services publics. L'armée, quand elle est interrogée, dit qu'il y a 0,03% et 0,05% dans la marine et dans l'armée de terre. Ça fait en gros 68 personnes. Normalement, c'est tout type de radicalisation, politique et religieuse. Et d'après les dires des rapporteurs, c'était principalement de l'islam radical. Nous, Simple Média, en travaillant en source ouverte, on trouve une soixantaine. Alors, vous pouvez dire à Maïs Strong sur tant, d'accord, mais n'empêche qu'on a quasiment les chiffres officiels rien que sur du néonazisme. Et vous faites le choix, d'ailleurs, quand vous racontez ce que vous découvrez, vous faites le choix d'utiliser ce mot de radicalisation, Jean-Michel. Il y a une chose dans cette histoire qui est navrante, c'est que l'armée soit aussi peu transparente parce que si un problème est révélé, si des sanctions sont prises, on dit lesquelles sont prises. Ça ne met pas en péril l'outil militaire. Non. Et qu'on en soit encore à cette opacité qui est vraiment un archaïsme absolu, c'est terrible. Puis d'autre part, on ne comprend pas non plus pourquoi des généraux, par exemple, ou des gens qui commandent ces régiments ne sanctionnent pas et n'écartent pas ces individus qui sont marginaux, à l'évidence. Donc, on les met dehors. Mais c'est vrai que moi, ce qui me choque, c'est qu'effectivement, il y a quand même un air du temps. Je ne vais pas vous refaire le Capitole avec les survivalistes. On a, dans différentes armées du monde, à l'heure actuelle, effectivement des problèmes. On avait sorti, il y a trois ans, dans Mediapart, une note de la DGSI qui avait été adressée à l'Elysée disant attention, ces groupes survivalistes et compagnies d'ultra-droite sont en train de recruter au sein de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Voilà, il y a un air du temps. Le problème, c'est qu'on laisse tolérer le jour où il y aura une tuerie, que ce soit en intérieur de l'armée ou à l'extérieur, que ne dira-t-on ? Merci Mathieu Suc. Vraiment, l'enquête est impressionnante. Elle est donc à lire en ligne sur le site de Mediapart. Dans Célèbdo aussi, l'envie de prendre un peu de recul sur l'actualité avec une philosophe qui s'intéresse justement à ce qu'il y a d'intemporel dans l'actu. Adèle Vanrette publie Vivre et Revivre Encore et elle est l'invité de Célèbdo. Bonsoir Adèle Vanrette. Et bienvenue, vous êtes la voix de la philosophie sur France Culture tous les jours à 10h et vous publiez Vivre et Revivre Encore. C'est un recueil de vos chroniques dans l'hebdomadaire le 1 et vous réussissez quelque chose de difficile et même d'extrêmement rare, c'est de, je le disais, d'extraire, de dévoiler ce qu'il y a d'intemporel, ce qui reste dans l'éphémère, dans l'actualité. Il y a plusieurs sujets qui parlent de nous, qui parlent de notre époque. Le premier, et c'est vraiment un hasard, il porte sur le confinement et vous avez une définition du confinement pur hasard puisque vous avez écrit cette chronique au moment du premier confinement, notre démon et vous disiez le confinement est une congélation. Pourquoi ? C'est l'effet que donne le confinement, non, c'est que les choses se répètent encore et encore et encore sans nouveauté possible, sans bifurcation possible et au fond, c'est le terme qui m'a paru le plus approprié pour définir la texture du temps pendant le confinement. C'est comme une congélation, c'est un bloc, rien ne bouge et il n'y a aucune possibilité d'évolution. Et c'est ça que j'ai voulu prendre au sérieux dans cette chronique. Parce que là-dedans... Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est flippant et vous le décrivez très bien et je pense que c'est quelque chose qu'on ressent tous collectivement en ce moment et bien au-delà de ce plateau, c'est de penser que le provisoire pourrait devenir définitif. C'est ça qui nous glace. Oui, parce qu'au fond, si on nous disait, et ça on en a tous fait l'expérience, ok, dans un mois, tout est fini, dans deux mois, tout est fini, si on pouvait se représenter cette durée justement qui semble ne plus s'étirer, je pense que ça irait beaucoup mieux. En fait, le problème, c'est de se dire mais ce que nous vivons là, ça risque de durer et au fond, chaque jour, on se dit mais je vais continuer à aller mal au fond. Vous savez, quand quelqu'un va mal, quand on est triste ou déprimé, le pire, c'est de se dire mais ça va être comme ça toute ma vie. C'est d'oublier que ça va aller mieux. Et bien c'est exactement ce que fait le confinement au fond, c'est qu'on oublie qu'il y a une autre perspective possible. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est la situation dans laquelle ça nous met parce qu'au fond, c'est ce que dit Nietzsche dans le Gué Savoir, dans un fragment qui s'appelle le fragment de l'éternel retour où il imagine un démon qui vient susurrer à son oreille, imagine que la vie telle que tu vis, dans ce qu'elle a de génial, mais dans ce qu'elle a de médiocre aussi, cette toile d'araignée, cette lune, et bien tu les revives encore et encore et encore, d'où le titre vivre et revivre encore pour l'éternité. Est-ce que tu dirais oui ? Et c'est une question qui est incroyable et au fond, je me dis, le confinement, c'est notre démon. C'est la question qu'il nous pose. Est-ce que la vie que tu es en train de vivre là, si tu pouvais recommencer, est-ce que tu ferais la même chose ? C'est glaçant comme question, en même temps, il n'y a pas plus philosophique justement. Là, on est au cœur des choses. Est-ce que j'ai choisi la vie que je voulais ? Pour le coup, vous concluez le confinement ne durera pas. J'ai écrit ça il y a un an. Il y a un an. Par définition, Adèle, philosophe ou la philosophe, travaille sur des idées, travaille sur des concepts. Quel regard portez-vous sur ce qu'on appelle aujourd'hui, mais on a déjà utilisé le terme avant, la guerre des idées ? La guerre des idées qui se déroulent autour de notions comme l'islamo-gauchisme, sur le féminisme, la non-mixité, la pensée décoloniale, même sur le principe de précaution très récemment à propos du vaccin AstraZeneca. Qu'est-ce que ça vous inspire cette idée non pas de guerre des étoiles mais de guerre des idées ? Je préfère la guerre des étoiles. En fait, deux choses. La première, c'est que je me réjouis que l'échange des idées puisse être conflictuel, puisse être fait d'objections, de reprises. C'est ce qui permet de se corriger, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet d'échanger. Il faut maintenir cette dimension, peut-être pas belliqueuse, le terme est très fort, mais oui, conflictuelle. Et sans la contradiction, la pensée n'avance pas. Donc il faut maintenir ça, il ne faut pas imaginer que les choses iraient mieux. Il n'y a pas de conflit. Au contraire, on a besoin du conflit en pensée pour avancer. L'autre chose, c'est que je crois que les exemples que vous prenez, ce n'est pas des conflits d'idées, c'est des conflits d'idéologie. C'est très différent. Alors la différence ? L'idéologie a un contenu politique. Une idée en elle-même n'est pas forcément politique. Une idéologie implique une vision du monde, un système à travers lequel on réfléchit ce qui se passe. Et ce qui fait qu'on n'accueille pas un événement tel qu'il est, on l'accueille, on dit aujourd'hui, avec un biais. Mais on l'accueille selon une certaine perspective. C'est pour ça qu'on s'engueule en permanence. Vous avez cité l'islamo-gauchisme. Au départ, c'est un concept digne de ce nom qui est forgé par Tagief en 2002, lors de la deuxième antifada. Ensuite, ça va devenir de plus en plus idéologique. Et si aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord, c'est aussi en partie parce qu'on n'y met pas le même sens. C'est qu'il n'est plus défini de la même façon. Et donc forcément, on ne se dispute pas parce qu'on n'est pas d'accord, mais parce qu'on ne s'entend pas sur le terme lui-même. Sur le sens même du mot qu'on emploie. Et au fond, je crois que c'est à ça que sert le philosophe aujourd'hui dans la société. S'il a une utilité, le ou la philosophe, c'est de définir les termes qu'on emploie. Si on ne le fait pas, on va continuer à se disputer. Il y aura des conflits, des guerres. Mais pour rien. Oui. Vous voyez ? Si on se bat pour des idées, si on s'entend sur les termes et qu'on n'est pas d'accord, c'est génial. Oui, bien sûr. Et Mélanie, ce qui t'a frappé, c'est qu'une philosophe puisse dire qu'on vit sous la loi de l'opinion. Oui, d'ailleurs, c'est le titre d'un chapitre intitulé La loi de l'opinion. Et ce n'est pas banal parce qu'on y croise François Fillon, George Orwell ou Alexis de Tocqueville. Alors, point commun. Une certaine vision de la démocratie tributaire d'un tribunal populaire, notamment la presse. Vous en parlez, mais vous analysez les nouveaux contre-pouvoirs et vous écrivez ceci en démocratie. Aujourd'hui, ce n'est plus la presse qui fait la loi, c'est l'opinion de la majorité des citoyens. Et ça, finalement, c'est plus que jamais d'actualité puisque gouverner, c'est désormais, entre autres, finalement, consulter des sondages d'opinion. Pas désormais. En fait, c'est Tocqueville qui le dit. Ce n'est pas moi la loi de l'opinion, la tyrannie de la majorité. C'est Tocqueville dans le texte de la démocratie en Amérique qu'il écrit alors qu'il observe la naissance de la démocratie en Amérique, donc aux États-Unis. Et ce texte est génial. Il faut vraiment le relire aujourd'hui parce qu'il montre que ce qu'on appelle le règne de l'opinion, le on, le quand dira-t-on, les réseaux aussi, c'est indissociable de l'exercice démocratique. Et dans la chronique que vous citez, je parle de Fillon qui s'était au tout début, donc il s'était présenté et puis il avait des casseroles, on ne savait pas de quoi il retournait. Et à un moment, il s'insurge, il dit, mais c'est le tribunal de l'opinion, vous ne pouvez pas vous en prendre à moi comme ça. Face aux médias. Voilà, face aux médias. Et là, je cite Tocqueville qui dit, mais non, justement, je comprends que ce soit très désagréable pour M. Fillon, mais c'est par essence démocratique. Lui dit, c'est antidémocratique. Et c'est là où moi, cet événement, vous parliez de l'actualité et de l'intemporel qu'il y avait dedans, c'est là où ça m'intéresse. C'est qu'au fond, ce que dit Fillon, beaucoup de personnes l'ont dit avant et Tocqueville l'a théorisé. C'est là où je me sens utile. Je peux faire le lien entre François Fillon et Tocqueville. Il se trompe sur la nature de la démocratie. C'est ça. Enfin, je pense qu'il le sait très bien. Il joue son rôle. Oui, bien sûr. Et alors, parmi les sujets sur lesquels vous avez écrit, il y a une chronique qui était consacrée au plaisir féminin. Vous avez consacré une semaine entière sur France Culture au corps des femmes. Une question que personne n'a jamais... Non, c'est pas pareil. Mais une question que personne n'a jamais réussi à trancher, c'est qui jouit le plus ou la jouissance est-elle plus forte chez l'homme ou chez la femme ? Et vous essayez, malgré tout, de trancher cette question qui... C'est pas que je tranche, c'est que je montre que oui, la question se pose depuis très longtemps puisque là, cette fois-ci, il faut remonter avant Tocqueville. À 2000 ans. Dans les Métamorphoses de Vides où il cite, où il prend l'exemple de Junon et Jupiter qui sont amants. Et Jupiter, un jour, lui dit quand même vous avez de la chance, vous les femmes, vous vous jouissez beaucoup plus que nous. Et Junon lui dit mais pourquoi tu dis ça ? En fait, t'as aucune preuve. Et donc, ils vont voir ensemble Thérésias qui a l'incroyable avantage d'avoir été homme puis femme pendant 7 ans suite à un sortilège qu'il a reçu et il est redevenu homme. Et donc, ils se disent lui seul pourra trancher, il a été les deux. C'est peut-être le premier transsexuel d'ailleurs de l'histoire. Et bien, que dit Thérésias ? Il donne raison à Jupiter. Il dit oui, en tant que femme, je jouissais beaucoup plus. Et là, Junon, hors d'elle, punit Thérésias et le rend aveugle. Elle le rend aveugle pour l'éternité. C'est-à-dire que là, ce que je trouve génial là-dedans, il y a plusieurs choses, c'est que ça met en scène le mystère de la jouissance féminine au fond, parce qu'on ne voit pas les organes féminins et pourtant, on peut bien regarder comme l'organe masculin. On se dit que la jouissance féminine est un mystère. Et le mystère, c'est le nom de l'autre chez Lacan, chez beaucoup de théoriciens de la jouissance. La femme, c'est toujours l'autre. Ce que cette fable, cette histoire nous raconte, c'est qu'en fait, quand l'autre devient soi, à savoir dans Thérésias, la vérité est révélée. Mais alors, pourquoi Junon s'énerve ? C'est ça que je trouve fascinant. Oui, Est-ce que c'est parce qu'elle voulait que ce soit un secret, cette jouissance très ample et qu'elle en veut à Thérésias ? Ou est-ce que, ça c'est mon hypothèse, elle n'appartient qu'à moi, c'est moi qui la propose ? Oui. Peut-être qu'au fond, elle trouve que Thérésias a tort et que c'est une piètre jouisseuse et qu'elle se dit mais comment il ment, il divulgue un faux secret, il fait croire, il alimente le mythe de la jouissance féminine alors qu'en fait, pas du tout. Et au fond, la morale ou la conclusion que moi j'en tire, c'est qu'il est aussi absurde de parler de jouissance féminine que de jouissance masculine que de croire qu'il y a une véritable différence autre qu'anatomique entre l'homme et la femme. Ce que je veux dire, c'est que d'un homme à l'autre, il n'y a pas la même jouissance. D'une femme à l'autre non plus. Arrêtons d'essentialiser l'homme et la femme et surtout sur la question de la jouissance. Et quand je disais que vous abordiez aussi des questions de l'époque et des choses qui nous touchent très directement, il y a évidemment la question d'une pratique qu'on pratique tous, le selfie. Ah oui, là on a changé. On n'est plus dans le plaisir féminin. Oui Adèle, vous nous faites réfléchir sur les réseaux sociaux aussi dans ce livre, sur nos comptes, sur nos profils précisément. Et pour cela, vous convoquez un chef-d'oeuvre, un tableau du peintre flamand Yann Van Eyck, son premier autoportrait, 1433, le voici, l'homme au turban rouge. Pourquoi en parlez-vous ? Et qu'a-t-il de commun avec les réseaux sociaux, particulièrement avec Facebook, puisque c'est le Facebook que vous parlez dans cette chronique ? Ce tableau m'intéresse parce que la façon que le peintre de se représenter est presque de profil. Or, que se passe-t-il sur Facebook ? Nous avons un profil, une photo de profil. Pourquoi ce mot profil est-il retenu ? Alors que Facebook, littéralement, c'est le livre du visage, justement. Pourquoi de profil et pas de face ? Eh bien, il me semble que dans cette distinction entre le visage et le profil, se loge toute la distinction qu'il y a entre la réalité et le virtuel. C'est-à-dire que bien souvent, on tient le virtuel comme étant artificiel. Ça s'oppose au réel. On se dit, ce qu'il y a en ligne, ce n'est pas la vraie vie. Regarde, sur ta photo de profil, tu mets trois filtres, on croit que tu viens de te réveiller comme ça alors qu'en fait, tu es très maquillé. On met toujours des shoots à son avantage. On choisit des avatars. On ne se ressemble pas. Et donc, on se dit, ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est celle hors des réseaux. Eh bien, non. Ce que le mot de profil signifie, c'est-à-dire on choisit ce qu'on veut montrer de nous. Et ça, c'est très important. Ce qui se passe sur les réseaux, nous, tel qu'on est perçu par les autres. Donc, c'est cette distinction entre réel et virtuel que je conteste pour dire, mais au fond, ce qu'on appelle virtuel est tout aussi réel que le réel dans lequel on vit. Et ça, c'est passionnant. Et il n'y a pas de hasard, d'ailleurs, qu'on parle de toile. Eh voilà, exactement. Les toiles, d'une toile d'artiste à une toile de réseau. Et juste pour le profil, ce qui est intéressant, c'est que quand Rousseau écrit ses confessions, il dit, mais moi, c'est la première autobiographie de l'histoire. Et il dit, mais moi, je vais me peindre, mais de face, pas comme Montaigne, qui presque 200 ans avant a écrit ses essais. Lui, il s'est peint de profil. Et il se moque de Montaigne en disant ça. Il dit, il n'a pas tout montré de lui. Moi, j'arrive, je vais tout montrer. Je vais être transparent. Et on les connaît, les Rousseaux, aujourd'hui. Ceux qui disent, mais le problème avec Facebook ou les réseaux, c'est qu'on n'apparaît pas tel qu'on est, comme exigence de morale et de vertu. Et je crois que c'est Montaigne qui a raison, au fond. On n'est pas moins moral, s'il faut être moral quand on se peint de profil. Simplement, Montaigne a la sagesse de savoir qu'on ne montrera jamais tout de nous. Donc, autant se servir des réseaux comme d'un jeu et accepter que de nous. On n'aura jamais fait le tour. Donc, choisissons ce qu'on a envie d'en montrer. Et ça nous rend beaucoup plus intelligents quand on fait un selfie ou quand on fait quelque chose de totalement artistique sur les réseaux. Et puis, dans l'actualité aussi, il y a évidemment la culture. Oui, on va malheureusement devoir attendre encore un peu avant de retrouver les cinémas, les théâtres, les musées. Mais grâce à vous, Adèle, l'art s'incruste chez nous via nos écrans et via votre nouveau programme court le dimanche soir sur France 2. Oulala, c'est à 21h. C'est une invitation à plonger dans des œuvres. Illustration notamment avec l'étoile de Chagall. Pourquoi Chagall peint-il des personnages qui volent ? Sur l'étoile de Chagall, les personnages ne marchent pas. Ils volent. On peut y voir un couple de mariés survolant Paris, un homme avec casquette canne et baluchon au-dessus des toits enneigés de Vitebsk, la ville natale du peintre. Ou encore une sirène tenant un bouquet de fleurs dans le ciel au-dessus de Nice. Comment comprendre ce goût pour la lévitation qui donne à son œuvre une grande douceur et une poésie infinie ? Pour la réponse, il faut regarder votre programme sur France.tv parce que c'est aussi disponible en ligne ou aller au musée Chagall à Nice. Dès que ce sera possible. Dès que ce sera possible. J'imagine que ça vous manque tout ça aussi. Bien sûr. Et c'est là où je me sens vraiment chanceuse de faire ce métier-là entre autres de transmission de la philosophie sur France Culture et de l'histoire de l'art sur France Télévisions parce que l'occasion m'est donnée et je peux continuer à faire ça d'amener, de faire se rapprocher des œuvres, de la pensée, des tableaux et des gens qui peuvent penser que ça ne les concerne pas du tout. Ça, je ne crois pas. Je crois que tout est intéressant, c'est-à-dire sans hiérarchie et qu'il faut le dire à tout le monde. C'est ce que j'essaye de mettre en œuvre dans mon travail tous les jours et c'est vraiment ce qui me... C'est vous qui avez trouvé le titre de l'émission ? Non, il n'est pas de moi. Il vous plaît ? J'adore. Je pensais que c'était un hommage aux Fudgies. Ah, ce serait génial. Ah, bah... Peut-être, on n'en sait rien. Oh là là, il faudrait refaire le générique avec ça. Mais oui. Je vais en parler au producteur. Et vous l'avez adoré, oui, pour les droits, en tout cas. Merci infiniment, Adèle Van Rette. Merci à vous. Vivre et revivre encore. C'est aux éditions de l'Aube, Les Chemins de la Philosophie. C'est sur France Culture. Juste après la pub, la Syrie. Dix ans après, un tyran qui règne sur un champ de ruines. On en parle avec le médecin humanitaire Raphaël Pity et Pierre Aski de France Inter. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada